Générique ... Oui, nous retrouvons pour vous l'André Salanon qui a déjà à sa disposition un certain nombre de quotidiens à nous parvenir ce jour. Elle nous en dira la substance. L'André Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonger. Alors avec ce quotidien, j'imagine, avec à la clé le déchaîné du jeudi, que retenir ? Oui, le DDJ, le déchaîné du jeudi aujourd'hui, qui s'intéresse un peu à ses acteurs politiques. L'hebdomadaire qui semble nous amener dans une série, j'allais dire, de théâtre, dans un salon de théâtre pour apporter un peu tout ce qui se passe sur la scène actuellement. Candidature rejetée par endroits, déballage par ailleurs, également défense, j'allais dire, d'autres acteurs politiques aussi. En tout cas, on essaiera de découvrir dans un instant la manchette de ce journal qui tous les jeudis, j'allais dire, essaie un peu de détendre l'atmosphère. Attention, le duo, Quarantin Corrué-Irénée Agossa, promet de battre Patrice Allant sur ses propres installations. Les deux candidats, qui ont eu la chance d'être retenus par la Sénat et confirmés par la Cour conditionnelle, ont donné une conférence de presse c'était hier pour expliquer un peu, disent-ils, la stratégie mise en place pour obtenir le parrainage. Merci à vous, Landry Salanon. Alors, on va démarrer avec un quotidien. Nous allons démarrer avec Point Média. Point Média, qui nous parle donc de cette absence de l'opposition de l'élection présidentielle, disons, d'avril prochain. Une exclusion savamment orchestrée. Voilà donc le titre du journal en sa parution du jour. Toujours, on parle de ce scrutin d'avril prochain. Biaou exige la restauration de la démocratie avant toute élection. Voilà ce que nous dit aussi le journal à travers une tribune qui a été publiée. Et pendant ce temps, les confessions religieuses appellent tous les actes politiques à la retenue. Ces confessions religieuses exhortent donc au dialogue. « Il est encore temps », ont-elles donc précisé à travers une sortie. C'était mardi dernier. Matin libre, Matin libre s'intéresse à ce membre du parti Les Démocrates. Arrêté, j'allais dire, en garde à vœu depuis quelques jours. Politique, justice au Bénin, Rékiat Madougou, la candidate du parti. Éric Roulété et Djivor, aux côtés de la famille de Biodraman Tijani, qui est donc le coordonnateur adjoint de la 8e circonscription du parti Les Démocrates. On rappelle donc qu'il est en garde à vœu depuis lundi dernier à la brigade économique et financière. Voilà, les membres du parti, notamment les proches, qui attendent toujours des précisions sur sa garde à vœu, notamment son interpellation. Adhésion à la mouvance présidentielle. Emmanuel Golou, la reddition, voilà ce que nous dit le journal, qui parle aussi de ces accidents répétés, accidents mortels à Beaumé-Calavie. Encore un camion de la société Ebomaf, nous dit donc le journal Matin libre. Et pendant ce temps, la dépêche revient donc sur ce membre du parti Les Démocrates, privé, disons, de sa liberté depuis quelques jours. Droits humains, interpellations de membres du parti Les Démocrates, visite impossible, dit le journal Abiodraman Tijani, gardé à vue à la brigade économique et financière depuis plusieurs jours. Et Rogatien Biaoulu, à propos donc de la présidentielle de 2021, la convocation du corps électoral, le 11 avril, est donc une violation de la Constitution, précise donc cet acteur politique. Et le télégramme, le télégramme qui nous rapporte donc les nouvelles de ce duo retenu pour cette présidentielle. Il s'agit de Corentin Corré et de Irénée Agossa. C'est le duo de l'intelligence politique inédite, propos du candidat à la vice-présidence, qui était donc en conférence de presse, c'était ce mercredi, pour apporter donc, j'allais dire, des précisions sur les coulisses de l'obtention du parrainage. Nous sommes donc un parti, j'allais dire, un parti d'opposition à insister, le duo Joël et Tocine. Actu Express, qui revient toujours sur cette information, notamment ce duo, le duo Corré et Agossa. Attention, défi Patrice Talon, de fermes options pour des débats d'idées, des propositions adéquates, on dit le quotidien, pour le rayonnement du BNM et pour l'épanouissement du peuple souverain. Voilà le duo qui a promis donc la tenance au peuple béninois en 2021. Et puis préalable, pour le scrutin présidentiel inclusif, en 2021 toujours, l'opposition lève le temps. Aïvo déclenche la deuxième phase de la croisade pour la restauration de la démocratie. Et puis on parle toujours, disons, de la gouvernance nationale, notamment en adduction de Potavala. Les sensibles prouesses de Patrice Talon aussi sont révélées par le journal Actu Express. Et le soleil bénin info, le soleil bénin info qui revient donc sur cette information. L'entrée en jeu, disons, d'Emmanuel Gaulou avec le PSD dans le bloc républicain. Manœuvre politique dans le cadre de la présidentielle du 11 avril prochain. Le bloc républicain pêche Emmanuel Gaulou et ses militants. Voilà, le PSD qui fait désormais son entrée, disons, dans le deuxième grand parti qui soutient donc les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Il s'agit du bloc républicain. Et puis la priorité, la priorité qui rapporte donc les informations de la conférence épiscopale du Bénin, présidentiel d'avril prochain, notamment le climat politique très tendu au Bénin. La CEB, la conférence épiscopale épiscopale du Bénin, recommande jeûne et prière aux différents Béninois. Voilà ce que nous dit donc le journal en sa manchette. Et puis pendant ce temps, l'Afrique en marche. L'Afrique en marche s'intéresse notamment à la pandémie du coronavirus, lutte contre la COVID-19, dit le journal. Quel vaccin pour les Béninois ? Le pouvoir de Patrice Talon entretient-il le mystère ? C'était le journal entre Pfizer, BioNTech, Moderna, voilà AstraZeneca et puis Johnson. Voilà, quel vaccin notamment doit pouvoir préférer le Bénin, le Bénin pour notamment vacciner disons ses compatriotes. Une question toujours clévante qui, voilà, attire toujours méfiance de beaucoup de concitoyens. Et le quotidien spécialisé, l'économiste, nous parle de cette production maraîchère, notamment de contre-saisons. Le Bénin qui semble s'inspirer, disons, de Burkina Faso avec ce titre de l'économiste, le Bénin dans les pas du Burkina Faso. Et puis numérique au Bénin, sachez que le gouvernement pense aussi désormais à la digitalisation du processus de demande de passeport. Et puis on boucle avec le déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire qui semble détendre, j'allais dire, qui détend l'atmosphère, en tout cas, tous les jeudis sur la revue. On parle de politique, comédie, club, ses différents acteurs, notamment ses propos, relayés d'ailleurs. Il y a un qui nous dit, J'ai promis exploser le parrainage, c'est plutôt ma candidature qui a été donc explosée et au candidat de conclure, Dieu jugera. Et au deuxième, il dit, évidemment, moi, sous-oui, ma papa et mon maman m'ont donc bien nés et aux différents acteurs en principe à qui revient donc, disons, cette scène, j'allais dire, cette profession, notamment la comédie, disent, tchahoro, voilà, politique ici, voilà, laissez-nous notre métier de comédie, la manière trouvée de ne pas les demander pour décrire un peu, disons, les propos de ces différents acteurs. Joël Évolu, qui avait donc promis, voilà, exploser le parrainage qui, en tout cas, en croit le déchaînement du jeudi, semble désormais dire que c'est plutôt ma candidature qui a été donc explosée. Merci à vous, André Salanon. On va démarrer et si vous étiez donné de choisir à la volée une parution pour nous. Oui, s'il était donné de choisir une parution, on va plutôt s'intéresser, disons, en ce duo, je vais vous parler évidemment de Corentin Corcoué et également de Irénée Agossa. Voilà, Actu Express, Actu Express, qui nous dit, qui nous dit donc à sa une que, voilà, le duo Corecoué-Agossa défie Patrice Salan. C'est une exclamation. Joël Éton dit, pour ceux qui redoutent, j'allais dire, qui doutent encore de la capacité de ce duo, je veux parler de Corentin Corcoué, d'Irénée Agossa, le duo ne plaisante pas du tout. D'ailleurs, en conférence de presse, on a vu le candidat à la présidence, je veux parler de Corentin Corcoué, très sérieux d'ailleurs, lui qui rappellera, peut-être au coup de ses propos, qui n'a jamais rencontré physiquement Patrice Salan, peut-être au coup d'une rencontre, voit une personne à la télé, ne voudrait pas dire qu'on l'a vu donc en face, évidemment, lui qui promet, voilà, battre Patrice Salan, à l'issue du scrutin du 11 avril prochain. Le vice-président, qui pendant longtemps avait été annoncé comme candidat à la tête de duo, tout de même, Irénée Agossa, qui finalement est candidat à la vice-présidence, pour lui, c'est-à-dire que le duo a plutôt adopté une stratégie, dit-il, très intelligente, je veux citer un peu l'intelligence politique inédite, on croit Irénée Agossa, utilisée par le parti qui parle de la restauration de la conférence pour pouvoir obtenir donc le parrainage, alors que s'est-il réellement passé, le parti tentera donc d'accuser, je ne sais pas, le parti dont ils se réclament toujours membres parce qu'ils sont suspendus, ils disent toujours qu'ils sont membres du parti Les Démocrates, je veux parler d'Irénée Agossa et de Corentin, quoi, suspendus, tout de même pas, le candidat dont les deux titulaires désignés sont Riquet-Mandouguet et Patrick Djiva, pour eux, c'est plutôt ceux du duo qui ne voudraient donc pas obtenir le parrainage, en tout cas, eux, ils ont utilisé des stratégies notamment de bonne volonté pour pouvoir l'obtenir. La question qu'on se pose, s'agit-il des propos très sérieux ou peut-être pour amuser la galerie ? Alors, Irénée Agossa estime, par exemple, ou j'allais dire, que qui peut-être avait cru voir Patrice Salon, j'allais dire, la tête de l'État en 2016, il faut y croire jusqu'à la dernière minute, en tout cas, ils comptent donc s'y jeter quels sont donc leurs militants, est-ce que les gens adhèrent donc à la cause de ce parti ? Il faut le rappeler aussi qu'on a découvert le jour même du dépôt des dossiers, est-ce que les Béninois essaieront donc d'adhérer à ce projet ? Je finirai aussi avec ces propos du candidat à la présidence, je veux parler de Corentin Corré, qui parlant du projet de société a été, on ne peut plus clair, le projet de société viendra bientôt aux journalistes, il sera donc rédigé, mais attention, le duo prévient déjà, ne vous attendez pas à de longs papiers, à un gros discours, parce que le résumé actuellement des mots du Bénin, j'allais dire des Béninois, c'est que les Béninois veulent manger, on croit donc ce duo. Donc on attendra à voir évidemment le document que proposera le duo Irine Yagossa, j'allais Corentin Corré, Irine Yagossa, et j'ai bien envie de conclure, cette présidentielle ne peut donc-elle pas être festive, je vais l'étudier parce qu'on assiste, j'allais dire, à beaucoup de propos d'ailleurs avant le match, et c'est parfois très bien aussi pour détendre l'atmosphère. En tout cas, ils sont suffisamment stressés, les Béninois voudraient bien vivre autre chose. Alors, si je vous amenez à la une du déchaîné du jeudi, pourquoi pas ? Oui, le déchaîné du jeudi qui en sa parution nous rapporte ses propos, lui qui semble tout de même être sérieux en la manchette du journal, je veux parler de cet acteur qui dit j'avais promis exploser le parrainage, c'est plutôt ma candidature qui a été donc explosée, je veux parler de Dieu jugera, c'est donc sa conclusion. On comprend, ses propos proviennent de Joël Aïvo, lui qui avait donc promis exploser le parrainage, on l'a vu récemment aussi au cours d'une interview qui promettait en tout cas que c'est le début du commencement, c'est cette fois-ci donc le début disons de nouvel engagement, de nouveaux combats que nous entamons pour essayer en tout cas de restaurer donc la démocratie, même si sa candidature a été donc rejetée par la Cour constitutionnelle, dit-il nous avons commis, j'allais dire nous avons donc pu réunir toutes les pièces par exemple, ce n'était donc le parrainage confisqué par le pouvoir qui nous manquait et pourtant ça a été donc rejeté, Joël Aïvo dit, j'allais dire qu'il persistait ces signes d'ailleurs, nous sommes dans le combat, alors que se passera-t-il, quelles sont donc les actions qu'il essaieraient donc de maintenir, wait and see, et puis l'autre aussi qui a été convoqué par la Cour constitutionnelle, il dit moi, oui, ma papa et mon maman, voilà, mon bien-né aussi, de quoi détendre l'admoursoir, merci à vous Landry Salamon, chez téléspectateurs, merci pour l'attention.